Bonjour à tous, bienvenue sur chaîne youtube de Mundus Beikus. Aujourd'hui on est en petit comité pour faire le résumé. J'en parle compagnie de ScootX et de Larzac qui jouent respectivement. On joue les mecs à cheval nous, on n'est pas compliqués. Les mecs à cheval. Alors toi tu joues la Pologne et ScootX il joue le Timurid qui a enfin été formé cette session. Ouais enfin il ne manquait rien du tout. Il ne manquait même pas un mois pour légitimer la Provence. Attends je vais autoriser les têtes 2 sur le même pays, ce sera plus simple. Bon on va commencer par le très fond du monde, l'Inde. Et donc ScootX tu vas connaître un petit peu vu que c'est pas très loin de toi et que tu en touches quand même déjà un. Presque deux en fait avec le mémoire. En Inde, de souvenir il y a eu une guerre Penjab-Jumpur qui s'est fini en paix blanche. Karl Barat était intervenu pour éviter que le Penjab grossisse. Puis ils ont refait une guerre Penjab-Jumpur, là le Penjab a éclaté le Jumpur. Et ils ont pris je crois une ou deux provinces dessus. Et au même moment, deux provinces on voit au niveau des corps. Une partie du Népal qui a été libérée. Et voilà. C'est pas des petites provinces non plus en vrai. Et au même moment il y a le Vijay qui a attaqué le Barat. Et là enfin pareil c'était un massacre. Mais je crois le Vijay à ce moment là il a eu un Event plus 10 de morale et enfin c'était il avait le Barat je pense qu'il n'avait aucune chance en fait. Il avait pris il avait la Tech d'avance le Vijay. Enfin il avait tout calculé pour que la guerre ça soit une ligne droite quoi donc je crois qu'il a pris une province. Une province et de l'argent. Vijay qui a déjà 100 DEF de plus et 1 Vassalant plus. Il est bien parti Vijay. Je crois que c'est le Vassal qui l'a libéré justement. Après le Barat est le deuxième aussi en termes de taille. Oui mais bon c'est pas les mêmes idées militaires. Enfin si tu regardes c'est pas pareil. C'est même en termes de nœud commercial. Ah le Barat a un bon nœud. Non le Barat a un très bon nœud commercial. Il y a le Magal. Magal est cool mais bon Goa aussi quoi. Oui les deux sont pas mal en fait. Après il faut voir en fait ça va dépendre surtout des trois autres aliens quoi. Comment se vont former les idées. Le Mewar je crois pas qu'il a fait grand chose. Je crois qu'il a stabilisé son pays surtout. Alors Timur il a fait quoi ? Moi j'ai formé le Timur et bah j'ai aussi stabilisé le pays. Comme en vrai j'avais beaucoup d'autonomie sur mes provinces après avoir Blob aussi vite. Et j'ai mangé le Yarkhand et je crois qu'il m'asse quelques provinces encore à prendre sur le Chagatai. Le Sistan appartient à quelqu'un ? C'est un vassal de la Perse. Vassal de la Perse. Et puis... T'as une province encore à prendre sur le Chagatai. Non plus. Enfin c'est la région de Asie Centrale je suis censé le manger c'est ça ? Oui oui c'est ce que je dis. Il me reste quatre. Il me reste quatre. Non Tarras, Almaty, Chu. Oui voilà. Et puis il rate deux. C'est ça ? Et toi ? C'est Asie Centrale mais la carte des régions. Bah oui oui non. Au niveau du Tibet t'as plus qu'Alik. T'as plus qu'une province au niveau du Tibet. Par contre plus au nord il y en a encore. Il y en a encore quatre. Ah oui oui non je regardais pas au nord. J'en ai plus qu'une seule à prendre au niveau du Chagatai. Bon et sinon pas de pas de guerre ? Pas de relation particulière avec la Russie ? Non on a fait un échange de provinces pour qu'ils blobent, pour qu'ils colonisent un peu plus vite et moi en échange j'ai eu de l'argent pour pareil construire les manufactures le plus vite possible comme bon. C'est bien beau d'avoir plein de provinces mais enfin c'est des provinces à trois devs. Ça se touche là nous oui ok. Passons à des régions plus intéressantes. Tu me déçoit à Scootix de pas être parti sur Explo ? Floquer le Russe ou quoi ? T'as pris quoi comme doctrine ? Ça aurait montré tout pour quoi ? Défensive écho avec le Timurid ? Oh la la t'es tellement faible. Dégueulasse. Aristo n'ont pas envie quoi. Bah ça n'a plus d'idée en termes de cavalerie. Bah si t'as le choc. Le choc c'est pour la cavalerie. Aristo peut-être en cinquième. J'aime pas le prendre en premier comme ça. C'est beaucoup moins intéressant du coup. Voilà c'est pas aussi bien que défensif en first et Aristo je pense. Défensive en plus avec notre mode. Ça c'est le débat de l'éternité mais... Non mais avec notre mode enfin avec notre mode il y a encore moins de raisons quoi. Bon laisse laisse le se rouler dans ses préjugés. C'est surtout en termes d'économie en fait défensif qui est fort aussi. Enfin pour la maintenance d'effort tout ça. Enfin t'as plein de trucs dans l'économie qui est bien en fait. Quasiment tout. Regarde l'attrition dans le Timurid. Des fois je vais juste dans... Je l'avais pas et j'avais pas de fan d'attrition. Ah si enfin quand tu vas taper le Chagatai. Mais t'as qu'à pas faire des grosses armées. Moi j'avais très peu de pertes d'attrition quand je jouais le Timurid. Ah moi non plus mais défensif ça t'aide encore plus. Et puis pareil ça fout de l'attrition à l'adversaire. Et lui par contre ça c'est avantageux justement avec le mode. C'est ça aussi il faut prendre en compte. Enfin bon. Enfin bref. Alors l'Ottoman qui est parti dans une très grosse guerre contre Perse Memlou-Kyémen-Ethiopie. C'est qui ? C'est attaquant face à Memlou-Kyémen-Ethiopie ? Ah c'est lui qui a déclaré ? Ah oui c'est lui qui a attaqué à l'Ottoman. Je pensais que c'était lui qui avait déclaré justement. Une guerre où l'Ottoman à laborieusement c'est ça. C'est lui qui a déclaré parce que juste... Mais je crois que c'est à un mois près. En fait t'avais le fort sur... À côté de la province, à côté de Homs. Tu sais les montagnes là. Ah oui ok. Après les montagnes, les collines qui se finissaient. Et il attaquait juste un mois avant quoi. Ah pour récupérer le fort en même temps. Donc il a également dû calculer son concours. Et il avait fait une guerre aussi contre le Perse avant ça. Dans la même session ? Il a pris trois provinces. Ouais ouais. Il a pris trois provinces sur le Perse. Sinjar, Rabat et... Ah je vois les corps. Ok donc il a fait une guerre à la Perse et la Perse n'avait pas été défendue. Euh... Bah... Pas vraiment. Enfin je... La Perse... Enfin la Perse... Enfin... Bon regarde c'est un peu tôt non. Il a... Il a... Il a commencé à avoir pas mal d'emprunts mais il peut en prendre encore beaucoup vu sa taille. ...économique vis-à-vis que le Perse et le Mamluk quoi. Il peut en prendre encore un paquet hein l'Orzak. Ah oui non mais il peut prendre beaucoup d'emprunts. Mais il a 5000 et quelques d'emprunts alors que le Mamluk a même pas 200 et je crois que le Perse en a 300. Il me semble qu'il est un peu plus que ça comme ses adversaires. Euh non le Mamluk il dépassait les 1000 je crois. Je crois qu'il était à 1000 aussi. Oui oui mais en fait il gagne de l'argent le Mamluk. Ah mais il reçoit pas des sub-zaïs justement pour... Ah ça je sais pas. Putain attends regarde je sais qu'il était à 1000... Euh... Un millier d'emprunts de l'Ukananda. Ah non non le Mamluk quand j'ai regardé il était à 200 d'emprunts d'hier. Ah non non le Mamluk quand j'ai regardé il était à 200 d'emprunts d'hier. Il me semble qu'il avait plus que ça quand on avait checké la fin de la session. Ah... Et il a wipé quelques troupes yémélites. Oui non bon alors là c'était là. Et je crois qu'il va faire bientôt de tomber Sina aussi le fort de Sina donc... Enfin ça va être encore bien pour moi. Il est en train de l'assiéger en ce cas. Euh... Ah non je crois qu'il était là. Ah non il y avait une bataille mais je crois pas. Mais il était en train de la gagner. Je crois qu'il a déjà fait tomber Sina puis ils l'ont repoussé. Il a gagné une bataille. En fait ils ont engagé un combat mais un combat de merde sur une montagne. Ce qui fait que l'Ottoman je crois a laissé tomber le siège de Sina. Pour aller les taper les troupes persanes égyptiennes. Mais il les a écrasés parce que c'était un moins deux. Par contre du coup il va devoir recommencer le siège. Je crois. Mais je sais qu'à un moment il a été repoussé jusqu'à Alep. Et je crois qu'ils ont fait un mauvais move. Et c'est là justement où l'Ottoman a repris toute la Syrie en fait. On verra bien. Ensuite l'Arzac. L'Europe de l'Est. Il y a eu une. Alors. Donc moi j'ai fait banqueroute hein. Pour commencer. Oui pour ta garde la session d'avant. Voilà. Parce que 5000 d'emprunts avec la Pologne qui a 25 de revenus. Ca vous donne une idée. Ah je pouvais tenir au niveau économique pour ne pas faire banqueroute. Mais remonter la pente aurait pris beaucoup trop de temps. Et donc j'ai eu mes 5 ans de merde quoi. Avec une banqueroute. Et au bout de 3 ans et demi, 4 ans de banqueroute. Moi j'étais. Le russe attaquait le lituanien. Donc bah moi j'ai mis un an pour revenir vraiment dans la guerre quoi. Parce que bah pas de morale quoi. Et donc le russe a bien avancé pendant ce temps là. Et après on a bien repoussé le russe avec le lituanien. On lui faisait des pertes monstrueuses. Bah du 2 pour 1 en bataille sans problème. Mais par contre bah le russe quoi. Donc très nombreux. Et au final on a au début demandé une paix. Je crois à 3 provinces avec des thunes. Sur le lituanien. Et on a réussi à arracher une paix. Où le lituanien n'a perdu que 2 provinces. Oui c'est ça. On a perdu les provinces de Taureau, Pécasse et Viasma. D'accord donc défaite. En fait c'était un peu con d'ailleurs. Ca commence à être le début de l'agonie pour la Pologne lituanie. Défaite face au toton. Défaite face aux russes. Défaite face à la... La guerre de la grande horde aussi c'était une défaite. Non pas blanche. Et la Crimée... Je crois qu'il avait libéré la Crimée justement. Non non c'est la Crimée et lituanienne. D'accord. Ok. Et euh... Après... Enfin défaite face à la Russie. Euh... Russie. Oui je suis d'accord. Mais parce que ses voisins ne font rien. On va pas se mentir. Euh... Et moi j'étais pas vraiment dans le meilleur des états. Je sortais de... Et toi t'as mandé des provinces à... Avec une grosse guerre donc j'avais pas de MP non plus. T'as mandé des provinces à l'Ottoman non ? Tu l'as pas vendu ? Ou le CAFA ? CAFA et Théodorus ? Ouais. Euh... L'Ottoman qui a un pied du coup en mer noire. Enfin de l'autre côté de la mer noire. Voilà. Mais oui il a donné ça à l'armée. Après je... Enfin la grande horde pouvait pas intervenir pour vous aider. Elle était dans le mal aussi. Alors euh... C'est faux parce que la grande horde justement à ce moment là... Elle était pas dans le super bien. Mais elle aurait pu intervenir. Pour arracher la paix blanche sans problème. Mais en haut de l'armée... Ah après ça c'est la diplo mais... Elle voulait pas... Elle est comme d'hab et il a peur d'intervenir contre le russe. Il va vous regarder mourir. Du coup... Je crois qu'il était en train de se réformer justement. On continue à se décaler. La Hongrie... Euh... Je crois que la Hongrie... N'a rien fait. N'a rien fait de la saison. C'était... C'était un remplaçant. C'était un remplaçant. Il a remonté le pays quoi. C'est un remplaçant. Du coup... Oui voilà. On commence par quoi ? La Coa française ? Et ensuite on parle des guerres italiennes ? Je pense. Il s'est rien passé au nord. On peut juste le dire ça déjà au moins. Oui. Il y a des tensions. Toujours Danemark versus les membres de l'Empire. Mais rien de... Il n'y a pas de guerre. De guerre. De rien de concret. Je pensais que... Non non. Il n'y avait pas eu de guerre. C'était... Non. La session d'avant, le Danemark avait profité... Que j'étais en... Dans ma grosse guerre contre l'Elysia. Pour racketer une province au Brandenbourg. Mais depuis il n'y a plus de fight. Ok. Donc juste des... De grosses tensions par contre. Puisque le Danemark avait plus ou moins envisagé de former le Hannover. Et pour former le Hannover, il faut qu'il aille plus au sud. Forcément. Je crois qu'il lui faut Oya et Hannover. Ce qui ne plaît pas forcément. Donc à Cologne et au Brandenbourg. Sinon. Notre ami Stellaria qui joue la France. A blobé comme un porc. Et s'est pris une coalition. Alors dans un premier temps une coalition composée d'IA. Du coup. Comme il avait été... Il m'avait attaqué la session d'avant. Il est profité que j'étais dans le mal. Du coup après ma propre coa. Du coup moi et Venise on a décidé de rejoindre. Ce qui a créé un mouvement. Un peu un mouvement général dans l'Empire. Il y a Cologne qui nous a rejoint. Il y a le Brandenbourg qui a rejoint. Puis Nape les Gênes. Tu sais qu'on était vachement nombreux. Je comprendrais tout. Ce qui a beaucoup se fait râler. Pardon Scootix ? Je comprends pas le move de Gênes en fait. Enfin là dessus peut-être tu peux mieux le carrer. Parce que... Alors c'est parce que... Pourquoi Cetela a pris la coa ? C'est parce qu'il avait pris Nice et Coney. Et Coney c'est la... C'est... Il y a un fort dessus. C'est des collines. Et à côté c'est... Il y a de la plaine. Montailles il dit. Non Coney c'est quoi les collines ? Non non non. Je te jure c'est des montailles. Je vais dire on lancera à la fin de la vidéo pour vérifier. Parce que moi il semble que c'est des collines. La France c'était le seul pays qu'il protégeait contre l'Espagne en fait. Mais non il y a... Mais non il est copain avec les Italiens. Et les Italiens ils sont copains et tout. Il n'avait pas... Ah non. Ah oui c'était pas copain justement. C'était pas copain justement. C'était là. C'était là largement empiété en Italie. Ah oui non mais par contre... C'était là... C'était là à bouffer... C'était là à bouffer l'enfer. Parce qu'il avait pris le Luxembourg. Parce que là... Du coup là c'est... La map est poste quoi. Mais en plus de tous les blobs qu'il avait fait avant. Il avait bouffé la Savoie. Coney Nice. Le Luxembourg. Et avant il avait bouffé la Lorraine. En fait il avait filé sur la salle de Barrois. C'était une bonne idée. Mais... Gênes rentrer dedans. Enfin... Elle aura peut-être... Si parce qu'en fait je pense que Gênes ne serait pas rentré. Ça aurait pas été la Savoie qui aurait été libéré. Oui. Il y a aussi ça. C'était en partie... Moi j'ai fait une pété tout le long de la frontière française. J'ai pas regroupé à ce que tu n'es pas. On me demandait... Donc bon. Pour revenir. Donc la cohage se déclenche. Il y a une grande partie de l'Empire sauf... Sauf la Hollande. Qui est là. Donc il y a une... Stella a tenté une ou deux batailles. Mais bon. On l'a écrasé sous le nombre. On est... On est quoi ? Alors il n'est pas fini quantité à l'époque. Donc il n'est pas encore... Actuellement il peut dépasser les 100 000 hommes. Mais à l'époque il était à beaucoup moins. Nous on était à je crois 180 000 hommes en tout. Avec la Coa. Donc on l'a écrasé largement sous le nombre de batailles. Donc derrière il y a eu discussion pour savoir si on libérait le Barrois. Donc le Barrois ça faisait en fait Barrois, Lorraine, Franche-Comté. Ou est-ce qu'on faisait un truc plus éclaté. Donc moi j'ai voulu faire une paix tout le long des gens qui a participé. Donc en Libéan, on connaît Nice pour Gênes. La Savoie pour la Suisse. Et le Luxembourg pour Cologne ou la Hollande. Enfin celui qui voudra la récupérer. Et c'est la paix donc qui a été faite. Et derrière, derrière, Gênes a attaqué la Savoie. Que Stella avait garanti. Oui voilà. Que Stella avait garanti. Et du coup on est parti dans une guerre quelques années après la Coa. dans une guerre France versus Italien. Sachant que les Italiens ont aussi de mauvaises relations avec l'Espagne. Parce que, je crois que ça on l'avait montré avant, Gênes a pris les baléares et a été mettre un pied en Espagne. En vrai, le génois il aurait, je ne sais pas, franchement vendre la province des Ibériques, ça ne serait pas le mauvais call. Pour éviter de les avoir sur le dos. Ah oui, il voulait être ambitieux. Mais c'est vrai que là maintenant qu'il est parti en guerre avec la France. Ah oui, c'est ça. Je rappelle qu'on va y venir, mais les Espagnols sont déjà frités avec l'anglais. Euh... Oui, oui. Oui, oui. D'ailleurs, oui, alors c'est aussi pour ça, la France, justement Stella a essayé de faire copain-copain avec les voisins de l'Empire. Mais en même temps, c'est Stella, il n'a pas pu s'empêcher. Il a laissé passer l'Espagne qui a été tapée la Hollande, ce qui fait que du coup il est en froid avec la Hollande. Et il avait été bouffé Nice et Conny, qu'il avait dit qu'il ne toucherait pas à Gênes. Et du coup, il s'est mis en Gênes et d'eau. Du coup, je pense qu'un rapprochement Espagne-France va être inévitable Stella, faisant de gros efforts pour se mettre tous les membres de l'Empire contre lui. Après un Français qui laisse passer les Espagnols pour taper la Hollande, ça ne me choque pas plus que ça. Oui, mais le problème, c'est qu'avant... Non, mais après... Le Français laissait passer compte de l'argent... Oui, mais ça dépend de la diplôme. Pendant longtemps, Stella a fait copain-copain avec la Hollande, il lui a dit « Oh, je suis un partage gentillé sur la Bourgogne et tout ». Justement, pour éviter de se prendre une koa de l'Empire, il essayait de se mettre des membres dans la poche. Et notamment Gênes et la Hollande. Et tout à coup, il laisse passer, je ne sais pas pour quelle raison, il laisse passer l'Espagne. C'est sûr qu'il ne va pas rester copain longtemps avec la Hollande. On n'est qu'à glisser pour avoir l'accès, sûrement. Ah, peut-être ! Mais après, voilà, je pense que... Là, il vient de se mettre la Hollande et donc par extension l'Anglais à dos. Je ne sais pas si l'Anglais est vraiment... C'est pas bientôt vraiment la meilleure idée du monde parce que l'Anglais est chaud patate. On verra bien. D'ailleurs, ça avait donné quoi la guerre ? La Hollande a été occupée, ça a donné quoi ? La guerre Espagne-Hollande-Angleterre. Je crois qu'ils ont gagné, c'est l'Anglais qui a gagné, je crois. Je crois qu'au début, c'était... Je crois qu'au début, les Ibériques, ils gagnaient énormément. Puis, il y a eu des colonnes qui sont intervenues, je crois, en condos. Et euh... Bah, ils ont perdu, je crois. L'Anglais avait débarqué pour défendre la Hollande. L'Anglais, ça fait peur. On va montrer un peu les colonies. Le Mexique, ah oui. Du coup, oui, juste pour conclure, donc, Danemark, Suède, je crois qu'il n'y a pas eu grand-chose de ce côté-là. Non, ça n'a pas bougé. Après, enfin... Non, en vrai, les colonies... Donc, l'Anglais qui s'est fait un gros Mexique et qui, maintenant, commence à se tourner activement vers les Caraïbes et vers les 13 colonies. Non, mais l'Anglais, déjà, a piqué la Havane au Portugal. Ah, mais il lui a pris dans la guerre ou il l'a colonisé ? Bah, je suppose. Mais pour moi, c'était le Portugal qui avait la Havane et la Jamaïque. Attends, on va regarder s'il y a encore des corps. Oui. Il ne les voit pas comme ce n'est pas le Portugal. Oui, il avait la Havane. Si, 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 parce qu'il n'est pas formé d'état colonial, justement. C'est ce qu'on disait à la vidéo précédente. Je disais, ah, vaches, les Ibériques, ils ne sont pas à l'air pressés de créer des états coloniaux. Contrairement à l'Anglais qui, lui, les roches. Moi, ils ont dû me demander s'ils pouvaient mettre ça en état, je leur ai dit, donc bien sûr. Ok. Après, enfin, le Portugal, il a peut-être trop blob en Afrique. Bah, le Portugal, en fait, le Portugal, c'est traite parce qu'il est parti en Afrique. Oui, oui, il est parti en Afrique. C'est pas si con que ça, en vrai. C'est pas mal au niveau du commerce, mais après, après... Et l'Espagne... Ouais, mais après, en fait, il n'y a aucun des deux qui a essayé, toi, de s'implanter rapidement aux Caraïbes. Parce que l'Espagnol, lui, est parti vite fait vers le voyant que l'Anglais était déjà au Mexique. Du coup, il a laissé tomber un peu les Caraïbes et l'Amérique du Nord, et même Centrale. Et il est parti à fond vers le Pérou. Sauf que du coup, entre l'un qui est au Pérou et l'autre qui est en Afrique, les deux ont laissé un peu les Caraïbes au frit. Après, c'est encore les Caraïbes, c'est pas si grave que ça, s'ils arrivent à récupérer tout l'Afrique et le commerce indien. Clairement, je pense que le commerce indien peut bien les Caraïbes, là-dessus. Ah, c'est... Ah, mais c'est... Ah, si ! Après, tu ne connais pas, il y a plein de trucs, il y a le tout commerce de l'Amérique qui passe quasiment tout piqué, quoi. Ah oui, après, voilà, c'est... Le commerce indien, c'est quand même beaucoup, sans compter que tu rajoutes la thune des colonies au commerce. Oui, mais là, c'est des joueurs, c'est encore mieux, tu vois. Et la force est vite, il y a plein... C'est pas comparable, l'Afrique, c'est que de la thune, alors que l'Amérique, il y a tellement de... Je parle de l'Afrique, je parle de l'Inde, moi, dès qu'ils vont récupérer l'Inde. Là, en fait, leur objectif, c'est de ramper le commerce indien. Le problème, c'est que pour aller jusqu'en Inde, il y a un Ethiopien qui est chaud bouillant, apparemment, pour bloquer le portugais, quoi. Après, il n'a pas d'idée navale, ça va être compliqué. J'ai gros moyen à l'Ethiopie, hein, qui est... Il vaut mieux faire un accord, enfin, franchement, quand t'es outil. Oui, ouais, mais... Il vaut mieux faire un accord que tenter le diable et... Ouais, mais Scootix, ils n'auront jamais une énorme part du commerce indien. Au mieux, ils auront des comptoirs, ils tireront un peu du commerce, et ils feront copain-copain avec les Indiens, on vous file les institutions, et en échange, vous nous laissez avoir chacun un comptoir, ils auront un marchand bonus, mais ils auront jamais un gros commerce. Le gros de leur commerce, ça sera l'Afrique elle-même, les provinces d'Afrique elle-même. Voilà, voilà, on va pas rallonger la vidéo plus que... Et voilà, le Maroc est parti colo. Ouais, ouais, comme on sait pas, l'anglais il a fait quoi ? Le Maroc est parti colo. Le Maroc est parti colo, attends, je montre ça vite fait. Mais où est-ce qu'il est parti colo, j'en sais rien. Alors, il colonise en Afrique pour l'instant. Et... Attends, il s'est fait piquer des îles le Maroc. Ah bon ? Il avait colonisé au Caraïbe, j'ai les corps, il a des corps, au moins un corps au Caraïbe. Ah oui, il s'est fait piquer deux îles par... Peut-être qu'il les a vendues ? Ah non, non, c'est qu'ils sont en construction d'hier. Ah oui, oui, je viens de remettre la couleur. Ah c'est... Il colo une île au Caraïbe, il a colonisé Argouin. Ok, un Maroc qui colo, pourquoi pas. Bon, c'était normalement, c'est courant. Ça peut être bien, on va voir si j'étais là pour ses coronés, c'est si il part colo. La plupart des Marocains qui survivaient à leur première session, qui était parfois laborieuse, derrière, ils allaient colo. Surtout que je rappelle, c'est un Marocain qui a des difficultés avec les Italiens. Ouais. D'ailleurs, il a repris un des provinces aux Italiens, je ne sais pas s'ils ont cédé, vendu... Oui, je crois qu'ils avaient un accord pour ça en fait. Parce qu'il a repris Métidja et la Kabylie, qui étaient génois. Diplo du Marocain, comme il est allié à l'anglais. Et en même temps, il reçoit des connaissances par le portugais, enfin... Je pense qu'il essaie de concilier la chèvre et le chou. Ouais, je pense qu'il essaie de faire les deux, mais ça, je ne pense pas que ça va tenir. On attend d'être plus fort. Tant que les deux ne les voit pas du tout comme une menace, ça peut passer, mais... Ah bah, partir Colo, t'en auras forcément un des deux qui ne veut pas... Je conclue alors en rappelant qu'il n'y a pas de joueurs en Asie de l'Est, et que nous jouons avec le mode Mundus GPO, qui augmente le MP et diminue le nombre de mercenaires. Qui est en test sur cette GPO. Et qui augmente aussi les effets du revanchisme. C'est-à-dire qu'après une défaite, on a un plus gros bonus de Régène MP. Oui, on a augmenté le revanchisme que sur le MP. Mais après, le revanchisme donne aussi un bonus d'impôt et un bonus de risque de révolte en moins, je crois. Oui, c'est ça. Donc nous, on a doublé l'effet de Régène MP. Voilà, c'était tout pour cette session 4, je crois. Je préviens, il y aura du sang pour la prochaine session. Il y aura du sang. Je tiens ce soir. Oui, mais tu sais que du coup, les gens entendront ça après que la session 5 ait été jouée. Oui, mais ça veut dire... Comme d'hab, on peut dire ça un peu au dernier moment. Et que vous pouvez regarder les vidéos derrière pour ramasser les larmes. Ah, d'accord. Et on verra quelles larmes il y a. Sur ce, ciao !